Bonjour et bienvenue dans votre dimanche en politique. Aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles, au sein du Parlement européen, pour ce dernier débat avant la trêve estivale, un débat consacré à l'Europe. Que dire de son poids dans le développement de notre région ? Que dire également de l'influence de nos députés régionaux, tout en sachant que nous sommes à moins d'un an des prochaines élections ? Pour en débattre, 4 eurodéputés m'ont rejoint sur ce plateau. Bonjour à tous. 4 eurodéputés de la région Occitanie. Marie-Pierre Vieux, du groupe Gauche Unie Européenne. Virginie Rosière, députée au sein du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. France Jamais pour le groupe Europe des Nations et des Libertés. Et enfin Franck Proust pour le Parti populaire européen. Marie-Pierre Vieux, ma première question, qu'avez-vous fait pour l'Occitanie ? Ouh, vaste question. Alors d'abord, j'ai peut-être une particularité par rapport à mes collègues, c'est que je suis la plus petite, la dernière. En termes de temps, puisque j'ai un nom de mandat bientôt. Avec France Jamais, toutes les deux, vous avez succédé pour l'une à Jean-Luc Mélenchon et pour l'autre à Louis Allion. Voilà, donc écoutez, j'ai pas une fonction que localiste ou clientéliste. Je préfère le dire, quand je défends un cheminot à Tarbes, je défends également un cheminot à Paris. Pour autant, il y a des questions propres à notre grande région qui me paraissent importantes. Je fais partie de deux commissions, la commission budget, la commission transport. Donc je peux tout de suite évoquer les transports. J'ai fait sur la question des gares. Sur la question également, actuellement, de la route et du dumping social sur la route pour travailler à l'égalité salarié à travail égal. Je m'occupe tout particulièrement, je le tiens à le dire ici, puisqu'on est avec des auditeurs d'Occitanie, de la question catalane et de la démocratie en Espagne, qui est quelque chose qui m'apparaît important quand on habite de l'autre côté des Pyrénées. Et en général, je suis particulièrement intéressée par les questions culturelles et de droit d'auteur. J'ai ma collègue face à moi qui s'est beaucoup investie sur le domaine. J'ai pour ma part une maison d'édition. Et plus généralement, parce que je suis communiste et très marquée à gauche, je travaille sur toutes les questions qui mettent à mal les politiques d'austérité. Je suis vice-présidente de l'intergroupe services publics. Je viens de commander une étude, un audit comparative sur les directives de libéralisation du rail, de l'électricité et de la poste. Et je crois que ça peut permettre, justement, dans les luttes qu'on vit, de pouvoir faire reculer les logiques de l'argent et avancer les droits sociaux. Virginie Rosière, est-ce que vous avez, vous aussi, vous défendez un bilan, l'importance de ce lien entre le député et les habitants de sa circonscription ? C'est vrai qu'il y a deux dimensions dans le mandat européen. Il y a une dimension d'intérêt général des Européens, mais qui a un impact aussi pour les habitants de la région. Mon grand dossier du moment, c'est la défense des lanceurs d'alerte. Mais on a des lanceurs d'alerte dans notre région qui se trouvent confrontés aux mêmes difficultés qu'ailleurs en Europe. C'est-à-dire que quand vous révélez des agissements qui sont des atteintes à l'intérêt général, vous faites face à énormément de pressions de votre employeur, des pressions judiciaires. Et ces personnes sont seules, elles sont courageuses, mais elles sont seules. Et donc, on doit les protéger. On doit les protéger partout en Europe et on doit aussi les protéger en Occitanie. Et puis, il y a une dimension très locale. C'est l'accompagnement des collectivités locales dans leur dialogue avec les institutions européennes, d'être un interlocuteur privilégié de ce point de vue. Et puis aussi, moi, ce que j'aime beaucoup faire et qui a beaucoup d'importance pour moi, c'est d'être présente sur le territoire pour parler d'Europe, pour écouter aussi les préoccupations, les questions. Donc, c'est pour ça que dès la première année de mon mandat, en 2015, j'ai ouvert une permanence parlementaire à Montpellier parce que je voulais avoir ce lien direct et assurer cette présence au plus près des citoyens de la région. Et c'est pour ça aussi que je suis très souvent dans les universités, dans les lycées, dans les écoles, pour parler d'Europe, reconnaître les initiatives européennes. Alors, des fois, ça sort d'Occitanie. Il y a quelques semaines, j'étais à R-sur-Adour dans les Landes. Donc, c'est parce qu'on a un grand territoire. Mais on va sans doute parler aussi de la question de soit circonscription locale, soit circonscription nationale. Dans tous les cas, c'est un grand territoire à couvrir. Donc, aussi, pas mal de temps passé à sillonner nos départements à notre région. France Jamais, ce qui est bon pour l'Europe est bon pour notre région. Est-ce qu'il faut faire simple comme ça ? Ou est-ce que vous avez vraiment l'impression d'incarner une députée européenne de la circonscription ? Moi, je suis députée française européenne. Alors, évidemment, je n'ai pas le pouvoir à la région comme Mme Rozière, ni à l'Europe comme M. Proust. Donc, on peut parler bilan. Moi, je suis là pour essayer de défendre nos compatriotes. Et c'est vrai, c'est ma région. Je suis là pour dénoncer les 576 000 chômeurs en Occitanie. Je suis là aussi pour dénoncer le sort qui est fait aux SDF ou aux personnes en précarité qui ne sont pas, comment dire, prioritaires par rapport aux migrants et à la politique immigrationniste de l'Europe. Je suis là aussi pour parler des 40% d'habitants des Pyrénées-Orientales qui vivent en dessous du feuille de pauvreté et qui ont fait des demandes pour être prises en charge avec les restos du cœur. C'est ça. Moi, je n'ai pas de bilan. Je dénonce ce bilan. Mais moi, j'ai des propositions. Nous avons un projet européen. Alors, si vous voulez parler d'engagement local, oui, j'ai aussi mon mandat de conseiller régional qui me permet un petit peu d'avoir un oeil sur tout ça dès que j'ai une permanence. Je rencontre les acteurs locaux, économiques, des chambres de CCI, des chambres de l'agriculture, des chambres de métier et de l'artisanat. Ça, c'est notre travail. Et effectivement, le rôle d'un député, c'est d'essayer de faire avancer les choses et en tout cas de faire avancer l'intérêt général de mon pays et de ma région. Et c'est surtout de faire remonter les informations dans un sens et descendre dans l'autre. Moi, faire remonter les informations, c'est les rencontres que j'ai avec les acteurs locaux et avec nos concitoyens puisque je vis quand même dans cette région du Sud. Et puis, mon rôle aussi en tant que député, c'est d'expliquer à tout le monde ce que nos députés sont en train de faire avec le CETA, avec les accords du Mercosur qui sont en train de massacrer, de sacrifier des filières d'élevage, d'excellence, d'agriculture avec cette politique immigrationniste. Ça, c'est mon travail. Mais après, si on peut en parler dans la deuxième partie, il y a un vrai projet qui peut être porté lors des prochaines échéances pour l'Europe avec un respect des nations. Vous l'avez dit, une Europe des nations et des libertés. Franck Proust, quand vous rentrez dans le Gard, vous êtes de Nîmes, On vous dit quoi ? On vous dit monsieur le député européen ou monsieur l'adjoint ? Est-ce que c'est votre mandat local ou votre mandat européen qui est le plus remarqué ? Il y a parfois des interférences, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que j'avance dans mon mandat de député européen, on m'assimile plus à cette responsabilité de parlementaire européen que peut-être premier adjoint de la ville de Nîmes. Ce que je voudrais peut-être dire, c'est que nous sommes tous les quatre ici des députés et des députés français. Il faut quand même le dire. Pas que madame Jamais qui a la nationalité française. Et j'allais dire, on a trois dimensions ici quand on est au Parlement. D'abord, on défend l'Europe vis-à-vis des pays tiers. C'est une des premières responsabilités. C'est ce que je m'attache à faire moi dans ma commission, commission INTA, c'est de défendre les intérêts de l'Europe en général vis-à-vis des pays tiers. La deuxième responsabilité, c'est comme nous sommes des députés français, c'est de défendre la France au sein de cette entité européenne. Parce que je n'oublie pas que nous sommes avant tout des députés français. Et puis, il y a la troisième dimension, dont a parlé Virginie Rosière aussi, c'est la dimension régionale. C'est que nous appartenons à une région, Midi-Pyrénées, Langue-de-Croussillon, mais aujourd'hui Occitanie. Et bien entendu, nous essayons de défendre les intérêts en fonction du profil de cette région. Et donc, tirer un bilan, c'est toujours un petit peu compliqué parce que quand on défend un dossier à l'Europe, par exemple, quand on défend les IGP, on défend l'agriculture. Parce que ces appellations géographiques protégées, c'est important dans les accords également. Quand on signe le CETA, contrairement à ce que Mme Jamais, et qu'on met en avant 200 IGP, c'est tout le savoir-faire de notre agriculture. Par contre, moi, si je fais un feedback, un retour en arrière, dans le rétro, je peux vous dire que j'ai trois dossiers qui me marquent dans ma région. Bien sûr, la base de la sécurité civile, parce que j'essaye de faire de Garon d'abord l'exemple français, mais également l'exemple européen en termes de défense, de protection de la sécurité civile. J'ai fait voter ici d'ailleurs une ligne budgétaire supplémentaire pour faire en sorte qu'il y ait une reconnaissance des hubs au niveau européen de la protection civile. Et j'espère que Nîmes deviendra la référence européenne sur la protection civile en général, c'est-à-dire le risque incendie, le risque d'inondation, le risque sanitaire, le risque humanitaire également, parce que nous disposons là d'une implantation géographique extraordinaire. Je pense que, globalement, sur la région Occitanie, la défense des IGP agricoles, mais matérielles et non matérielles, on s'est battu avec Virginie Rosière sur la référence, par exemple, du Laguiole, qui était en concurrence directe avec la Chine. On y reviendra, ça fait partie des dossiers importants, parce que là, c'est la perte de notre identité, de notre savoir-faire qui était en jeu. Et puis, en tant que vice-président du groupe Ciel et Espace aussi, je n'oublie pas qu'en Midi-Pyrénées, en Occitanie, nous avons Airbus et Ariane Espace, c'est pratiquement 100 000 emplois directs et indirects, et que nous devons renforcer les lignes budgétaires vis-à-vis de l'aéronautique et du spatial, parce que là, l'Europe dispose d'un véritable savoir-faire, mais que pour préserver et maintenir cet avantage concurrentiel, il faut encore investir dans l'innovation, dans la recherche, avoir également ce qu'on appelle la préférence communautaire, parce qu'aujourd'hui, je peux contester le fait que si les satellites américains sont par exemple lancés que par des lanceurs américains, ce n'est pas le cas en Europe. Quand vous avez un satellite allemand, on fait un appel d'offres et on n'hésite pas à utiliser des lanceurs américains au détriment des lanceurs européens. Aujourd'hui, on se doit d'avoir une Europe qui se protège, qui nous protège, et quand je dis nous protège, c'est à la fois nos concitoyens et nos entreprises. Monsieur Proust, vous parlez bien, mais vous parlez faux. Parler du CETA et dire qu'il nous protège de cette Europe, qu'elle nous protège, elle ne nous protège absolument pas. Et même vos mesurettes en matière d'investissement direct étranger, ou même les mesures contre le dumping social, environnemental, sanitaire, etc., le CETA, le Mercosur, ce sont des produits qui vont arriver, qui ne respectent pas les normes drastiques et draconiennes qu'on impose à nos agriculteurs. Le CETA, il faut quand même parler des frais. On peut rappeler ce qu'est le CETA. Le CETA, c'est l'accord, mais je laisserai la parole, effectivement, bien sûr, madame, puis ensuite. Ce sont les accords avec le Canada, qui vont déverser chez nous des marchandises qui ne correspondent absolument pas. Mais la viande, monsieur, vous avez une taxe carbone. Non, mais on va acte avec un dumping environnemental qui est scandaleux. Non, mais on ne peut pas quand même vous laisser en dire. Madame, jamais ne connaît pas très bien ces dossiers. Non, mais une position que vous n'avez pas eu en train de député en France. Moi, madame, vous savez ce que je suis ici. Je suis le lanceur d'alerte que vous allez me défendre. Et je défends la démocratie des peuples que madame se défend. Et je défends les intérêts de la France. Nous parlions du CETA avant que vous soyez dans cette assemblée. C'est un peu sûr de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie. Mais ne nous parlez pas des IGP et du laïol. Ce sont des filières entrées. Je suis en train d'essayer quand même. Oui, c'est un certain point, Marie-Piervieux, s'il vous plaît. Non, mais écoutez, on est tous députés. Je crois que ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, on va parler politique. Et je crois qu'en effet, on est tous députés de l'Union européenne. On n'a pas tous le même point de vue sur l'Union européenne. Moi, je pense que globalement, aujourd'hui, les politiques européennes font plus de mal. Aux populations, que ce soit en France, mais que ce soit dans n'importe quel pays, qu'elles rapportent des choses. Pourquoi ? Parce que je pense que l'Europe se fait sur un mode libéral de dumping social qui réduit les libertés, qui réduit les protections des populations, qui met les salariés en concurrence et qui nous tire tous vers le bas. Moi, j'ai une critique sur l'Union européenne. Je crois d'ailleurs que s'il ne se passe pas quelque chose, ce qui est arrivé en Italie, ce qui est arrivé avec le Brexit, va se produire en chaîne dans tous les pays de l'Union, et y compris à l'échelle de la France. Simplement, par rapport à ma voisine de droite, qui porte bien son nom d'ailleurs, en termes de géographie... Et vous vous ressemblez beaucoup. Ma réponse... Ma réponse... Écoutez, je pense, monsieur, que dans votre bouche, ça se veut une insulte, mais pour moi, ça glisse. On a compris l'excitement. Je finirai par rapport à ma voisine. Pour moi, la solution n'est pas replier les frontières, n'est pas sortir par moins d'Europe, et revenir dans un territoire national qui nous exonerait de prendre à bras le corps un certain nombre de dimensions dans l'écologie, dans le social. Par contre, je pense qu'en effet, il faut donner une autre impulsion, à sortir des traités et de l'abri libre-cocteur. Je pense qu'on a une illustration vraiment du caractère totalement caricatural du débat tel qu'il peut être posé autour de la question européenne. Donc, on a parfois des contradictions dans les propositions européennes. Certaines sont nocives, comme le CETA. C'est pour ça que nous nous y sommes opposés. Mais tout ce qui tend à défendre la santé des personnes, la santé des consommateurs, la santé des agriculteurs, tout ce qui tend à défendre la sécurité des consommateurs, qui sont des dossiers qu'on traite quotidiennement ici dans les institutions européennes, ce sont des bonnes choses. Simplement, il faut savoir faire la part des choses, savoir soutenir ce qui doit l'être, combattre ce qui doit l'être, et surtout éviter de renvoyer à l'échelon européen des responsabilités qui se traitent aussi à l'échelon national. Alors, rien n'est qu'à les paradis fiscaux. On va regarder, puisqu'on a parlé de l'Europe et du poids de l'Europe, que représente l'Europe au sein du monde ? Voilà, quelques explications, quelques éléments de réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Retour au Parlement européen pour ce dimanche en politique consacré à l'Europe. Et je voudrais quand même vous faire réagir par rapport à un questionnaire sur l'Europe. Et le mot qui revient le plus dans ce questionnaire, c'est le quotidien. Pourquoi est-ce que La République En Marche, qui s'est mise en marche, qui s'est mise en campagne pour les prochaines élections européennes, pourquoi ils insistent tant sur le quotidien, comme si c'était vraiment là qu'il fallait appuyer ? Moi, je crois que Macron prend la question par la proximité, parce que je pense que de plus en plus, et c'est une dimension qui va s'imposer à tous pour les prochaines européennes, les Français sont aussi des Européens. Moi, j'ai une fille qui a 10 ans. Elle vit et elle évolue dans un territoire qui est la France, qui est l'Occitanie, qui est l'Europe pour demain. Elle voit quoi ? Elle voit Erasmus également. Elle voit qu'on est dans un monde qui est mondialisé et qu'il y a des problèmes qu'on ne pourra pas solutionner à l'échelle nationale et qu'il nous faudra solutionner à l'échelle européenne. Je prends un exemple. Ça ne veut pas dire, quand je dis ça, que je suis d'accord avec ce qui se passe en Europe. Mais je dis simplement qu'à un certain moment, on va devoir agir sur les réalités et pas simplement sur des spéculations et sur des peurs. Je prends un exemple qui me paraît évident. Aujourd'hui, la question de la lutte contre la fraude fiscale, contre les paradis fiscaux, on ne pourra pas l'amener qu'à l'échelle française. C'est l'un des problèmes, d'ailleurs, qu'on va évoquer quand on va parler du budget et des ressources propres. On n'a pas décidé d'avoir le courage de taxer à 0,1% les transactions financières. Ce qui aurait rapporté 60 milliards et qui aurait permis de créer des budgets offensifs sur la cohésion sociale ou sur l'agriculture. Mais c'est un choix politique qu'on a mené à l'échelle européenne et qu'on a mené à l'échelle nationale. Je vous propose juste de voir... Franck Pouche, je vous redonne la parole juste après, mais on parlait de financement et de ressources propres. Et on vous a préparé une petite explication d'une minute et on revient vers vous pour mieux comprendre le financement de l'Europe. Plus de 94% du budget de l'Union européenne est directement redistribué à ses citoyens, aux régions, villes, agriculteurs, entreprises et jeunes. La majorité du budget provient des contributions des Etats membres. Le reste provient des droits de douane, droits agricoles et d'un pourcentage de la TVA. Mais pour le Parlement, c'est insuffisant pour répondre aux ambitions et faire face aux nouveaux défis tels que les migrations, la sécurité et le changement climatique. Le budget de l'Union européenne va être trop serré et l'Union européenne ne pourra pas faire face aux grands défis de demain. Les députés européens soulignent que les contribuables ne devraient pas avoir à payer davantage. L'Union européenne doit donc trouver de nouvelles ressources propres. Parmi les propositions du Parlement figurent une taxe sur les transactions financières, une taxe sur le secteur numérique et une part des recettes de l'impôt sur les sociétés ou des taxes environnementales. Dimanche en politique qui donne la parole à nos députés au Parlement européen. Franck Proust. Oui, je voulais revenir sur l'information. Je pense qu'il y a un gros problème déjà de pédagogie et d'information parce que depuis ces nombreuses années, on ne parle d'Europe que lorsqu'il y a un problème. Crise de l'euro, crise des migrants, mais l'Europe au quotidien, on en parle très peu et à commencer par les médias. Il y a tout un tas d'exemples où du matin quand vous vous levez au soir, l'Europe est présente au quotidien. Le problème, c'est qu'on en parle très peu et qu'aujourd'hui, l'image de l'Europe, pourquoi elle est aussi si négative ? Moi, je n'ai pas une béatitude à l'égard de l'Europe. J'ai une attitude qui est rationnelle. Il y a une colonne plus, une colonne moins. Des choses qui vont bien, des choses qui ne vont pas bien. C'est que les dirigeants politiques, quelles que soient leurs couleurs politiques, depuis des années, on dit et on redit quand ils n'arrivaient pas à appliquer leur politique ou pour masquer leurs problèmes, ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute à l'Europe. Alors, on peut sauter sur une chaise comme un cabri, c'est de la faute à l'Europe, en successif, parce que souvent, le Conseil prend des décisions et la Commission ne fait qu'appliquer ce que souhaite le Conseil. Donc, il faut arrêter aussi cette hypocrisie latente où, en fait, les gouvernements, quels qu'ils soient de tous les pays, déclinent leurs responsabilités à l'égard de Bruxelles. Ce n'est pas pour autant que l'Europe ne doit pas se repenser et faire en sorte qu'aujourd'hui, elle s'adapte à la mondialisation d'aujourd'hui. Il y a un certain nombre de textes qui ont été votés à une époque où la situation n'était pas celle d'aujourd'hui. La situation des migrants n'était pas la même il y a 20 ans. La situation qu'on connaît face à l'insécurité que ressentent notre population par rapport aux problèmes de Daech et du terrorisme n'était pas la même il y a 20 ans. La mondialisation n'était pas la même. La Chine, l'Inde, les États-Unis ou la Russie n'avaient pas cette force qu'ils ont aujourd'hui. Donc, il faut que l'Europe s'adapte. Mais je crois qu'il y a un énorme effort de communication et d'information, voire de pédagogie pour expliquer ce que l'Europe apporte à nos concitoyens au quotidien parce que force est de constater qu'elle apporte quand même quelque chose. Vous allez certainement en avoir l'occasion puisque dans moins d'un an auront lieu les prochaines élections européennes en mai 2019 et donc vous allez rentrer tous en campagne pour essayer, j'imagine, pour un certain nombre d'entre vous d'être réélus à une petite différence enfin petite, vous allez me dire si elle est petite ou si elle est grande c'est qu'il n'y aura plus de circonscriptions. C'est huit grandes circonscriptions qu'il y a aujourd'hui qui divisent l'en France mais une seule circonscription nationale. On votera non plus pour des listes interrégionales mais pour une seule et même liste nationale. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Marie-Pier Vieux. Oui, ça va changer plusieurs choses même. La première, c'est que moi je ne suis pas contre le principe d'avoir une liste nationale pour les raisons que j'ai évoquées au départ. C'est-à-dire que je pense que quand on va siéger au Parlement européen, on est comptable de tout un pays. On est comptable d'une région. Évidemment, je suis élue locale. Il n'y a pas de problème. Je suis enracinée. Mais on est comptable de réalité qui touche tout le pays. J'ajouterais un point. C'est que débat national dit grand débat d'orientation européenne. Je viens d'un instant d'écouter monsieur. Donc ça va permettre de clarifier les positions des uns et des autres. Je partage le diagnostic qu'il a fait sur le fait qu'à un certain moment, il faut qu'on assume le débat européen en termes politiques et que trop souvent, nos gouvernants se cachent derrière. Quand les cheminots ont cassé leur statut, ce n'est pas l'Europe. L'Europe, elle propose de libéraliser le secteur. Le choix de casser le statut des cheminots, c'est le gouvernement français qui le fait. Pour autant, je voulais... Non ! Qui fait un choix particulier. Les Allemands ne font pas le même choix aujourd'hui. Donc c'est un choix d'un gouvernement à un moment donné. Avec le fait que, vous l'avez bien compris, dans les orientations que monsieur a déclinées, il y a plus de contrôle aux frontières, plus de défense et de sécurité. Dans les miennes, prioritairement, il y a plus de social, il y a plus de cohésion sociale, il y a plus de droits sociaux et il y a plus d'écologie. Virginie Rosière, je vais revenir à la première question que je vous posais pour démarrer ce débat. Est-ce que, finalement, on a parlé de proximité, est-ce que ça ne va pas nuire à cette proximité des élus, le fait d'avoir une liste nationale et non plus des listes interrégionales ? Pas forcément. Il y aura peut-être une difficulté à identifier les députés qui sont sur le territoire, mais aujourd'hui, on voit que, même avec des circonscriptions on va dire supra-régionales, enfin locales, lisez géographiquement, il y a des députés qui ne sont pas du tout présents sur les territoires. Donc, après, c'est une question de connaître les députés et savoir s'ils sont présents ou pas. Moi, je pense qu'il faudrait demander, par contre, sur ces listes nationales aux députés où est-ce qu'ils seront basés, dans quel territoire ils vont s'ancrer. Pour moi, la réponse sera claire. Je resterai là où je suis, c'est-à-dire sur Montpellier et la région Occitanie. Mais, effectivement, le débat va être porté différemment au plan national. La difficulté, ça va être de ne pas se laisser enfermer dans ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire l'Europe, c'est tout mal ou l'Europe, c'est tout bien. Donc, à un moment donné, on doit avoir des réponses qui seront politiques, qui seront européennes aux grands enjeux du moment. Sinon, nationalement, on ne pourra pas y arriver. Je vais terminer le tour de table. France Jamais, est-ce que vous pensez que ça va être une manière d'intéresser plus les Français de faire des listes ? Ce genre de discussion, absolument pas. Non, mais de faire des listes nationales. Je ne voulais pas ennuyer vos téléspectateurs en essayant de rentrer dans des choses techniques. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais c'est tellement important. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'au cours de tout ce débat, d'abord, ce sont ces petites vidéos qui ressemblent étrangement à des images de propagande de l'Europe et qui ne sont pas forcément conformes à la réalité. On n'a pas parlé d'austérité. On n'a pas parlé de l'immigration. On n'a pas parlé de la perte d'identité. Vous parlez de frontières. Il n'y a plus de frontières. Quelles frontières ? Il n'y a plus de frontières. Donc, ce sont des sujets, effectivement, qui ne sont pas abordés et qui, véritablement, vous l'avez bien dit tout à l'heure, sont en train de réveiller les peuples. Et c'est vrai qu'en Italie, en Slovénie, je l'ai dit, etc., bon, il y a un réveil parce que l'identité, parce qu'il y a une inquiétude, parce que l'immigration et surtout, madame, vous qui êtes un ardent défenseur de la démocratie, l'Europe s'assoit sur la démocratie. On voit avec le commissaire du budget allemand qui explique aux Italiens au lendemain des élections que les marchés financiers vont apprendre aux Italiens à voter. M. Juncker, de la Commission, qui n'a aucune légitimité démocratique, qui explique qu'il n'y a pas de choix démocratique face aux traités. Donc, tout ça doit changer. Il faut, véritablement, que l'Europe, je le disais la dernière fois, sorte ses mains de nos poches. Il faut que l'Europe, écoute les peuples, il faut que l'Europe arrête cette politique immigrationniste et subversive qui ne correspond absolument pas à nos besoins. Ce n'est pas une chance. C'est une catastrophe pour nous. Et tant que vous ne voudrez pas aborder ces sujets, tant que vous refuserez, et tant que, comment dire, l'Europe se crispera et essaiera d'empêcher la démocratie de s'exprimer, je pense que, véritablement, en 2019, il va y avoir une grande vague de peuples qui vont s'exprimer et qui, véritablement, vont demander que l'irréversibilité des traités soit renégociée, que la liberté des peuples soit respectée, que la démocratie soit entendue. Alors, on aura bien compris que vous êtes pour l'instauration de listes nationales, à l'opposé de vous, Franck Proust, en tant que membre des Républicains, vous avez été le seul groupe parlementaire, en tout cas, à s'opposer à cette décision. Je l'ai dit d'ailleurs au président Macron lorsqu'il nous a reçus à l'Elysée, je lui ai redit à Strasbourg, je pense qu'il avait une grande difficulté à nommer des têtes de listes dans les différentes régions. La grande difficulté, c'est qu'à mon sens, avec des listes nationales, d'abord, le risque, c'est de voir des « apparatchiks » et on vient amplifier le phénomène parce qu'avant, on avait la possibilité d'avoir une fonction de responsable en tant qu'élu local et être parlementaire européen. À partir de 2019, nous aurons un choix à établir, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas être un élu local et parlementaire européen. Donc aujourd'hui, l'appartenance régionale, Virginie Rozière le disait très bien, il y a des parlementaires, que ce soit liste régionale ou nationale, vous ne les verrez jamais. Après, c'est « est-ce que oui ou non, vous êtes un bon député ? » Je dis qu'aujourd'hui, quand vous vous faites élire par le peuple, vous avez des comptes à rendre au peuple et donc vous devez être sur le terrain, ne serait-ce que pour rendre votre contrat Donc une forme de déconnexion avec les territoires. Tout à fait, c'est ma crainte. La grande question, on ne va pas opposer les gens qui sont pro ou anti-européens, ça serait complètement absurde. Ça n'a pas de sens. Certains veulent nous enfermer dans ce débat. La grande question, c'est « quelle Europe nous voulons ? » Parce que l'Europe, c'est une dimension nécessaire. Je dis toujours que je ne suis pas sûr qu'on réussisse avec l'Europe. Mais par contre, je reste persuadé que face aux autres grandes puissances, sans Europe, on va dans le mur. Par contre, je vous conseille la tribune qui est aujourd'hui dans le Figaro, si l'Europe ne protège pas davantage à la fois nos concitoyens et nos entreprises, le risque, c'est qu'elles disparaissent parce qu'aujourd'hui, on voit bien une réaction des peuples qui ont quand même cette sensation que non seulement l'Europe ne les protège pas, mais qu'elles augmentent à la fois le danger et les distorsions de concurrence. Merci à tous. Nous arrivons au terme de ce débat. J'espère que nous aurons permis de participer à ce débat et à cette réflexion sur l'avenir de l'Europe. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce Dimanche en politique. Le dernier, avant les vacances, avant la trêve estivale. On espère vous retrouver à la rentrée. Nous souhaitons d'excellentes vacances et une très bonne journée. Allez sur France 3. Merci.